L'école nationale d'administration ENA, cet établissement d'élite, forme des cadres de l'administration publique ivoirienne. L'école ouvre ses portes au grand public à travers des journées portes ouvertes. La ministre Anne-Désirée Ouloto donne le ton à travers cette coupure de ruban. Pour cette première édition, plus de 5000 visiteurs sont attendus. Avant d'arriver ici ce matin, je pensais que je vous ai rentré aux impôts parce que déjà j'ai un grand frère qui est là-bas, donc vu que je disais que je vais être comme lui, mais ce matin je pense que j'ai un peu changé, depuis que j'ai vu cet instant, je me suis dit que, ah mais Alina, ce n'est pas que les impôts et la douane, il y a aussi plus de débouchés. Au sorti de là, je pourrais plus réfléchir et voir le domaine dans lequel je veux être. Moi, je suis venu à l'ambition de savoir qu'est-ce qu'il proposait et déjà je viens de faire mon choix, c'est la douane qui m'intéresse le plus. Je suis ici pour me renseigner en fait sur comment entrer Alina. Étant à l'école, on n'a pas forcément toutes les informations qu'il faut. C'est une très grande occasion que l'ENA nous donne aujourd'hui de pouvoir se renseigner sur comment entrer. Ces journées portes ouvertes sont une aubaine pour la collecte d'informations pour les futurs candidats qui frappent aux portes de l'ENA. L'ENA, en organisant les journées portes ouvertes, vise à s'ouvrir aux populations. Et donc mieux faire connaître ces programmes de formation, mieux faire connaître les emplois auxquels elles forment, mieux faire connaître également son organisation et les valeurs qu'elle porte. Cette session est dédiée à la jeunesse ivoirienne. L'année est une année de la jeunesse et il était bon qu'en ouvrant ces journées-là, les jeunes puissent être informés des modalités d'accès aux différents concours d'accès à l'ENA. Pour la ministre de la fonction publique, ces journées portes ouvertes permettront aux visiteurs de découvrir les 11 filières enseignées à l'ENA, s'imprégner des procédures d'entrée et des débouchés. Je suis très heureuse qu'à la faveur de cette année de la jeunesse, l'ENA s'ouvre pour la première fois de son histoire. J'invite les jeunes de Côte d'Ivoire à venir s'imprégner des réalités de l'ENA. Ils rêvent tous de rentrer à l'ENA. Mais beaucoup de candidats, très peu d'élus, qu'ils viennent comprendre les raisons pour lesquelles l'ENA met en place cette approche rigueur et qu'ils viennent également comprendre l'intérêt pour eux de se préparer dès à présent parce que c'est pour dans quelques jours l'ouverture du concours d'entrée à l'ENA. Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre de la dynamisation de l'action publique. L'ENA entend se réinventer à chaque édition.